Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Benjamin Hadd. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui est en passant le champion de 185 livres qu'il devra affronter. C'était chaud. Il y avait beaucoup de trash talk. Il y a eu de la bisbille, un peu. Exactement. Beaucoup d'animaux de bisbille. Georges Saint-Pierre, on le connaît, il est resté calme. Il n'a pas répliqué, donc lui, il est vraiment le focus pour son combat qui, justement, aura lieu à Las Vegas. Puis un retour au match d'hier qui était vraiment émotif pour les Canadiens, les partisans, puisque c'était le retour de Piquet Soban au Centre Bell. L'Organisation du Canadien a fait un montage vidéo de 2 à 3 minutes, justement, pour honorer les plusieurs années qui a passé avec l'organisation. On a eu droit à Piquet Soban émotif, puisqu'on a vu qu'il a versé plusieurs lames. Donc, comme je le dis, c'était vraiment émotif. Puis, il a quand même amassé un point sur le seul but des Prédateurs. Donc, quand même, il a réussi son entrée au retour, justement, au Centre Bell. Encore une fois, Kair Price a été incroyable, avec 24 arrêts sur 25 lancés. Brendan Gallagher et Paul Byron ont été les marqueurs pour le Canadien, justement, sur une victoire de 2 à 1. Et je vous rappelle, c'est une quatrième de suite. Donc là, ça va vraiment, vraiment mieux pour le Canadien. Donc, on s'en va vraiment vers le haut. On continue à avoir la première place au classement. Puis, la prochaine partie, c'est dimanche contre les Rangers à New York. Et on s'attend que Kair Price sera le partant. Malheureusement, justement, juste pour vous rappeler que Radulov serait un cas incertain, puisqu'il a probablement une blessure au bas du corps. Et Michael McCarran sera laissé de côté. Donc, Steve Ott fera son début dans l'uniforme du bleu, blanc, rouge, qui a été acquis des Red Wings de Détroit, juste un peu avant la date limite des transactions. Puis, pour terminer, le Phoenix, malheureusement, s'est incliné 5 à 2 face aux Olympiques de Gatineau. Avec seulement sept parties à faire, Stéphane Julien, l'entraîneur-chef, a été très, très, très déçu du rendement de ses joueurs, qui tentent, justement, de pousser pour les séries éliminatoires. Donc, ils sont trois points derrière l'Océanique, mais il va vraiment falloir qu'ils donnent un dernier petit coup pour participer aux séries éliminatoires. Merci beaucoup, Benjamin. Puis, on sait qu'il y a un mot-clic qui est vraiment populaire sur Twitter, ces temps-ci. Oui, bien, je pense que j'étais dans la lignée, là, de parler de la Journée des femmes. Donc, j'ai décidé d'aller voir sur Twitter, c'est un mot-clic qui est vraiment populaire. C'est le hashtag JDF, donc Journée de la Femme, ou le hashtag Journée des femmes. Donc, quand on va sur ce mot-clic-là, on peut voir, puis ça, c'est vraiment partout dans le monde, c'est pas juste ici, c'est vraiment partout dans le monde. On parle autant des événements qui ont lieu, des manifestations. On parle aussi des moyens pour offrir nos soutiens aux femmes. Puis, on voit aussi beaucoup de portraits de femmes engagées. Donc, je trouve que c'est vraiment motivant, puis que ça donne un très beau soutien à toutes les femmes partout dans le monde. Donc, on voit qu'encore une fois, il y a un lien, justement, avec ta chronique. Bien oui, bien oui. Puis, on voit que c'est symbolique, c'est important. On veut que… Puis, c'est pas juste ici que c'est symbolique, c'est vraiment partout dans le monde. À travers le monde, exactement. C'est intéressant de voir ça, des femmes qui sont vraiment… Qu'on leur parle… Bien oui, c'est ça. Dans quelques instants, on va vous parler de nouveautés dans le monde artistique. Et même une femme de la région de l'Estrie se démarquera prochainement à la Place des Arts à Montréal. Bougez pas! Avec Jean-Sébastien Amal, pour entendre les grands classiques. Vous êtes avec le trio du retour, il est présentement 16h10. Et c'est nuageux dans la ville de Sherbrooke, avec un moins 8 degrés. La circulation est ralentie par endroits, dont sur le boulevard de l'Université, sur Kinouest, en direction de l'autoroute Jacques O'Breddy et Ben. Oui, justement, je viens d'avoir plusieurs détails, justement, sur la nouvelle qui a été annoncée plus tôt. Oui. Le camion cube s'est retrouvé entre ciel et terre sur leur viaduc, surplontant le chemin Édouard Roy dans le secteur d'Auville. Une voie de circulation a été retranchée dans le secteur. Ocasiana, un bouchon de circulation sur plus de 5 kilomètres. Donc, soyez patient. Je sais que la fin de semaine arrive et qu'on est vendredi, mais soyez prudent sur la route. Vous allez y arriver, même si c'est un petit peu plus lent que d'habitude. Oui, puis vous êtes nos yeux, nos oreilles. On vous le rappelle, on a reçu des textos, justement, à la pause. Puis on sait que c'est un petit peu moins congestionné. Mais faites quand même attention sur la route. Puis vous pouvez toujours nous appeler en studio 37277. On aime vraiment ça vous entendre. Et beaucoup de nouveautés, Mélissandre, dans le monde artistique. Oui, il y a beaucoup de nouveautés, comme tu viens de le dire, autant à l'international que dans notre région aussi. Entre autres, à l'international, il y a Katy Perry. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, elle s'est faite teindre en blond platine. On sait que ça n'avait pas nécessairement fait l'unanimité. Moi, personnellement, je trouvais que ça lui allait bien. Elle est toujours aussi belle. Elle est toujours aussi belle. Mais là, en plus d'être blonde platine, récemment, bien en fait, hier, elle s'est faite une nouvelle coupe de cheveux. Un peu style Miley Cyrus. C'est vraiment à la garçonne. Mais là, justement, je la regarde sur le site web en ce moment. Le blond, ça y allait bien. J'ai quand même fait la transition. Je l'ai trouvé quand même possible. Mais là, là... T'aimes pas ça? J'aime vraiment pas ça. Je suis désolé, mais j'en trouvais incroyable. C'était probablement la femme de mes rêves. Je vais quand même le dire. Mais là, je trouve que... T'es pas ça. Bien, moi, je trouve que peu importe. On dirait que je trouvais que le brun, il y allait bien. Quand elle s'est faite teinte en blond, je trouvais que c'était beau. Puis là, je trouve que ça fait encore super original. Moi, j'aime beaucoup ce style-là. Puis pour enchaîner, il y a aussi le groupe Half Moon Run, le groupe montréalais, qui va sortir... En fait, ils viennent d'annoncer qu'ils vont sortir un troisième album. Par contre, ils ont fait l'annonce, mais on sait pas encore si ça va être quand. On sait pas ça va être quoi la direction musicale qu'ils vont prendre. Ils savent juste qu'ils veulent lancer un troisième album. C'est un début. Mais justement, ils sont en train de faire leur tournée pour leur deuxième album. Exactement. Ils sont présentement à tourner pour leur deuxième album. Puis leur tournée se termine la semaine prochaine, le 9 mars. Puis là, ils vont aller, entre autres, à Saint-Hyacinthe, à Rimouski et à Gatineau. Mais là, justement, vu que tu dis qu'ils ont annoncé un troisième album, est-ce qu'ils ont commencé à écrire leur... Ils n'ont pas commencé à écrire encore, parce que là, justement, ils sont vraiment occupés parce qu'ils sont en train de faire leur tournée. Mais ils savent que ça va être un de leurs projets tout de suite après la tournée. En fond, c'est quand même un long shot. Tu vois qu'ils disent d'avance. Donc, on s'attend vraiment à un résultat quand même assez excellent. Ça va être très bon. Je suis persuadée. Puis là, on s'en vient un peu plus. Bien, on s'en vient par chez nous. Il y a Stéphanie Poirier. Elle est originaire de Magog, oui. Elle va chanter dans la méga-production Another Break in the Wall, qui va être présentée par l'Opéra de Montréal. Donc, c'est quand même... Moi, je trouve ça intéressant de voir que quelqu'un de chez nous s'en va faire quelque chose de gros comme ça. Mais là, justement, attends. Another Break in the Wall, c'est quoi? C'est-tu supposé être Pink Floyd? C'est inspiré de la chanson de Pink Floyd, mais en fait, c'est vraiment pour la programmation du 375e anniversaire de Montréal. Donc, ça fait partie des activités. Ah, Colin, OK. C'est impressionnant. Oui, c'est ça. Donc, ça s'inspire de la chanson de Pink Floyd, de bien ça. Puis, ça va être à la salle de Wilfrid Pelletier de la Place des Arts à Montréal. Puis, je trouve ça super intéressant. Moi, j'aime toujours ça, voir des artistes de chez nous qui réussissent à se démarquer autant que ça. C'est super intéressant. Comme tu dis, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment impressionnant aussi que c'est à la Place des Arts à Montréal. L'Opéra, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Donc, c'est certain. Oui, Mélissane, cette semaine, tu t'es gâtée. T'es allée dans un restaurant. Tu n'étais jamais allée sur Kine West. Oui, ça s'appelle Fondu en folie. Écoutez, je suis allée là. J'ai tellement aimé ça. En fait, le concept, c'est vraiment original. C'est qu'il y a une grande sélection de viandes pour notre fondu. Il y a une grande sélection de gibiers. Par exemple, de l'alligator, du kangourou. C'est sûr qu'il y a aussi des viandes traditionnelles comme on les connaît, le bœuf, le poulet. Mais l'alligator, le kangourou, j'ai goûté à ça. Et c'était extraordinaire. Puis, ça se situe sur la rue Kine West. Par exemple, si vous voulez y aller, il faut prendre en considération qu'il est ouvert juste du mercredi au dimanche à partir de 17h pour le souper. Attends, juste parce que là, il y en a vraiment eu beaucoup. De l'alligator. De l'alligator, du kangourou et plusieurs autres viandes vraiment originales. Dans le fond, comme tu viens de le dire, c'est vraiment original. Oui. Moi, c'est sûr que je vais y aller. Puis, je pense que... Vous voyez les bêtes. Bien là, moi, je suis un animateur de viandes. Vous savez, je ne suis pas végétarien. J'aime la viande. Un carnivore. Quand après un entraînement, il faut des protéines quand même. Un vrai carnivore. Puis, pour des petits rendez-vous amoureux, ça peut être super intéressant. Tu peux essayer plein de nouvelles affaires. Je trouve ça vraiment intéressant. En parlant de rendez-vous amoureux, justement, à la Maison du cinéma à Sherbrooke, Louis-José Houd. On parle aussi encore de 50 nuances plus sombre. On sait que ça fait environ trois semaines qu'il est sorti, mais il est encore à l'affiche pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller le voir. Dont moi. Donc, voilà. Bien là, il n'est pas trop tard, Benjamin. C'est ça. Il y a le film Lion que moi, j'ai eu la chance d'aller voir, qui est extraordinaire, d'un homme qui recherche à trouver ses racines. Moi, j'ai adoré ce film-là. J'ai même pleuré. Il y a aussi le film La Grande Muraille, Batman, qui sont à l'affiche. Donc, un petit soirée en amoureux. On va manger à fondu en folie, puis après, on s'en va voir un petit film au cinéma. En passant, justement, La Grande Muraille. La Grande Muraille. La Grande Muraille. C'est avec Matt Damon. Donc, encore une fois, un acteur qui a gagné des accs-cars. Donc, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et Logan. Ça, c'est certain. Il y a 100 % que je vais y aller. Oui. Je suis un maniaque des films Marvel. Donc, le Wolverine est de retour. Moi, c'est certain, certain que je vais aller le voir. Mais on a bien hâte, en fait, d'aller les voir, puis aussi d'en découvrir plus en avantage. Puis, Ben, on a eu des nouvelles, justement, dans l'actualité. Oui, encore une fois, encore plus de détails, justement. C'est un véhicule qui a dérapé devant le véhicule sur l'autoroute en direction de Maga, qui serait à l'origine de cet accident. On note quelques blessés mineurs, mais ce sont essentiellement des accidents matériels qu'a expliqué la porte-parole de la Sûreté du Québec en Estrie, Aurélie Guindon. Donc, encore une fois, je sais que c'est vendredi. Restez calme. Je sais qu'il faut être probablement impatient pour revenir à la maison, mais ça va prendre un peu plus de temps aujourd'hui. Mais restez calme, soyez prudents sur la route et vous allez arriver chez vous. En sécurité. Exactement. Merci, Jackie. Puis aussi, on a reçu, justement, des textos au 4-12-13. Donc, les gens aussi avaient vu l'accident et ont pu voir, en fait, que, bon, c'est un accident, en C, qui fait ralentir. Exactement. Continuez à nous aider comme ça. C'est grâce à vous qu'on a ces détails-là et qu'on puisse, justement, vous tenir au courant. Puis, justement, pour venir avec le fameux film « Ça sent la cloupe », moi, je suis très déçue, en fait, justement, les critiques soient pas vraiment positives de ce film-là. Ils sont pas positifs. Ben non. En fait, qu'est-ce qu'on peut regarder, justement, sur les médias sociaux, à la radio aussi, on peut en entendre parler. Justement, on dirait que Louis-José Hude, il est là, mais ça fait pas que le film est meilleur. Ben, pour avoir vu, ben, pour avoir connu beaucoup de personnes qui sont allées voir le film, je crois que, parce que ça, c'est inspiré d'un livre, là, justement, d'un livre. Oui, oui, de Mathieu Simard. Exactement. Puis, je crois que le livre a été beaucoup plus apprécié. Je sais que c'est souvent le cas quand il y a un film qui est adapté d'un livre, mais je crois que le livre a été beaucoup plus apprécié que le film. Malheureusement, je crois qu'il y a un petit peu de longueur dans le film. Mais c'est absolument, c'est... Là, je me base justement sur Harry Potter, mais on s'en rends compte que la majorité des partisans ou des fans d'Harry Potter disent tout le temps que les livres sont meilleurs que le film. Même Fifty Shades of Grey, c'est la même, même, même affaire. Le monde dit que les livres sont meilleurs que le film. Donc, c'est peut-être pour ça, mais Louis-José Hude, tu sais, on l'a vu dans Père en flic, il est hilarant. Moi, c'est sûr que je vais aller le voir. En plus, il dit « Ok, je suis un maniaque. » Donc, c'est sûr et certain, je vais vous en parler dans la prochaine émission, probablement la semaine prochaine. Si tu vas voir ça en fin de semaine. Exactement, c'est dans mes plans. Et ce soir, Bobby Bazzini sera au Théâtre Granada à 20h. Donc, si vous pouvez aller vous courir, chercher des billets, allez-y. C'est sûr et certain qu'il va rester de la place. Il y a aussi Brigitte Boisjoli et David Thibault qui sont en spectacle ce soir à la salle Maurice O'Bready à 20h. Et juste pour plugger ça comme ça, c'est un gars de Saint-Raymond, David Thibault. Ben oui, David Thibault, justement, qui vient de Saint-Raymond, en passant, c'est Elvis Presley. Il a passé à Hélène. C'est un imitateur en paire. J'ai de la misère à dire son nom de famille. C'est Hélène quoi? De Générale. Merci beaucoup, Jackie. C'était ma part. Il a passé à son émission, je pense que c'était dans le temps de Noël, justement, il a chanté « Blue Christmas » qui a été son succès sur YouTube. Donc, moi, c'est sûr et certain que je vais aller le voir. C'est de la bonne musique à écouter. J'ai plein d'activités en fin de semaine. C'est ça que je me rends compte. On a planifié ça une fin de semaine, nous autres. Puis, il reste des billets. Donc, tout raison, vous en cherchez sur le site d'ovation.qc.ca et aussi au 820100. Si vous voulez avoir, justement, des billets, il en reste. Donc, tout raison, vous en cherchez. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ce spectacle-là. Et aussi, une activité qu'on peut retrouver le 11 mars prochain. Et je vous en parle maintenant parce que vous pouvez vous inscrire. Il n'est pas trop tard. Donc, c'est la course Polar Hero, la plus grosse course à obstacles d'hiver. Donc, ça va se passer en esprit à Sherbrooke. Vous pouvez aller vous inscrire au www.polarherorace.com Donc, dans le fond, cette course-là, c'est une course à obstacles, 25 obstacles environ. Puis, si tu aimes l'hiver, si tu veux t'amuser, justement, à aller jouer dans la neige, bien, il n'est pas trop tard. On peut aller s'amuser, en plus, avec les températures qui réchauffent. Mais là, Jackie, dans le fond, tu es en train de me dire que je ne devrais pas dormir la fin de semaine pantouche. Non, c'est ça. Profite-en pour aller dehors, mon Benjamin. Puis, on s'en va en musique avec Shape of You de Ed Sheeran. Et on vous revient dans quelques minutes, en fait, avec des activités assez tripantes à en faire en fin de semaine. Donc, justement, Polar Heroes, je vais vous en parler plus en profondeur parce que ça vaut la peine. Il faut y aller. C'est une activité qui est haute en couleurs qu'on peut faire en famille. Donc, ne bougez pas. Shape of You, Ed Sheeran. Sous-titrage ST' 501